... Mesdames, Messieurs, bonsoir, amoureux du sport, je vous souhaite la bienvenue sur le plateau de la grande team. Ravi de vous retrouver pour notre rendez-vous sportif quotidien que vous connaissez d'ailleurs, c'est chaque soir, du lundi au vendredi, de 20h30 à 22h. Et bien sûr, on ne dérogera pas à la règle ce soir. Donc, on y va avec le sommaire. Allons-y. Au sommaire de ce numéro de la grande team, LGT News, une actue, bonne émission sportive en compagnie de la pétillante Marie-Christine Beugré et sa dynamique équipe. ... Et la question LGT est ainsi formulée pour vous. En Angleterre, un nouveau challenge au mercato s'impose-t-il à Adengra ? Le numéro de téléphone pour nous joindre, bien sûr, c'est le 27 21 59 93 99 27 21 59 93 99, le numéro de téléphone de La Troie. Et bien entendu, la page Facebook de La Troie, toujours disponible pour vous, amoureux du sport, très chers télévisitateurs. Merci d'ailleurs de nous suivre chaque soir en direct sur La Troie, la chaîne qui vous offre trois fois plus de sport. L'émission de ce soir, c'est bien sûr avec moi, mais aussi avec les autres membres de la team que je vous présente d'ailleurs maintenant que vous connaissez bien. Il s'agit de José Dati, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Comment vous allez José Dati ? Très bien. D'accord. Bon, je sais que ce n'est pas le très bien, mais bon, on va essayer. Sans sévérer un bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Comment vous allez ? Super bien. Super bien. Henri-Joël, bonsoir. Comment vous allez ? Ah oui, je vais bien. Bonsoir Marie-Christine. Oui. Voilà. Chalet d'enfer. Coach Kadiouge, bonsoir. Bonsoir Marie. Comment vous allez ? La mère de Dieu. Comment tu vas ? C'est un amour. Bon, chalet d'enfer, mais bon. C'est le mot d'ordre aujourd'hui. Laisse les autres parler. Parce que tant que tu es là, il n'y a aucune chaleur. On se sent mieux ainsi. Très bien. Très bien. Bon, on va essayer d'atteindre. On verra bien. Pendant 90 minutes, avec vous, amoureux du sport, on va vous communiquer. La chaleur du plateau. Allez, on y va. LGT News, on démarre. LGT News. Ouvrons nos activités avec la crise qui secoue la fédération ivoirienne de taekwondo. 240 clubs s'opposent à la destitution de Jean-Marc Yassé. Engagé dans le principe de la légalité, le collectif des maîtres de salles et président a tenu un point de presse pour témoigner son soutien à Jean-Marc Yassé, contesté par une frange des taekwondoïnes ivoiriens. En prenant ce rendez-vous hier dans un hôtel de la place à Cocody, il s'agissait pour ce collectif de dénoncer les agissements de la dissidence contre la fédération actuelle. Depuis quelques semaines, une minorité de maîtres de salles ont été embarquées dans une aventure regrettable. A travers des actes antidémocratiques, cette minorité tente d'imposer à la majorité silencieuse son dictat. Celui dévincer, le président démocratiquement élu, et ce à coup de mensonges et contre les valeurs véhiculées à travers notre art. Creuset de formation à la citoyenneté, M. Jean-Marc Yassé, président de la Fédération ivoirienne de taekwondo à l'issue des élections démocratiques et transparentes du 15 octobre 2022. De quoi s'agit-il ? Le 19 octobre 2024, une poignée de personnes, se disant maîtres de salles, ont organisé une réunion qu'elles tentent de faire passer pour une Assemblée générale extraordinaire. A la clé, l'éviction du président Yassé, pour ces raisons mal élucidées et qui, pour nous, demeurent subjectives. Selon nos statuts et au regard des procédures en vigueur, ces actes ne respectant pas les procédures statutaires ne sauraient engager que les auteurs, car nous ne nous y reconnaissons nullement. C'est pourquoi, nous, maîtres de salles et présidents de clubs, au nom de 237 réunis en tant que communauté engagée dans la promotion des valeurs sportives et humaines, tenons à exprimer notre ferme opposition à tous les actes antidémocratiques qui menacent les principes fondamentaux de la justice, de l'égalité et du respect des droits humains. Le collectif, à la suite de cette rencontre avec la presse, a lancé un appel aux autorités sportives pour qu'elles pèsent de tout leur poids pour préserver l'intégrité de la fédération. Kualoklaï, de belles festivités pour les 14 ans d'existence. Le Hall des Sports de Trècheville a connu une ambiance particulière samedi dernier. En effet, ce temple a abrité les festivités organisées par la Fédération Ivoirienne de Kualoklaï, à savoir le double anniversaire marquant les 14 ans d'existence et la 12e année de la fédération elle-même. Cette célébration a été meublée par de nombreuses démonstrations. Ce sont en total 25 associations et fédérations sportives ivoiriennes qui ont participé à cette belle fête avec la présence remarquée des représentants de cette discipline venue du Burkina Faso, du Mali, du Bénin et du Niger. A noter que le Kualoklaï est une discipline martiale made in Côte d'Ivoire. 14 ans pour l'existence de la discipline et 12 ans pour l'existence de la fédération ivoirienne de Kualoklaï. On fait connaître le Kualoklaï partout dans le monde. C'est vrai qu'il n'est pas encore totalement connu en Côte d'Ivoire, mais nous estimons qu'il est un peu connu. Donc nous sortons maintenant hors de la Côte d'Ivoire. C'est en cela que nous avons invité les représentants des associations du Mali, du Kualoklaï, du Bénin, du Niger. Nous avons quatre jours de stage de perfectionnement avec eux. Nous pensons qu'ils vont pouvoir nous représenter dignement dans leurs différents pays pour que les pratiquants du Kualoklaï dans ces différents pays-là soient des meilleurs pratiquants. Freestyle, championnat, footsteel, Ligue 7. Bouaké a accueilli la deuxième manche. La fédération ivoirienne de freestyle, football et disciplines associées poursuit sa politique de décentralisation de ses activités. En effet, après l'étape de Corongo, il y a quelques jours, la caravane a déposé ses valises à Bouaké pour la deuxième manche de qualification de footsteel Ligue 7. Et même si le taux de participation était relativement faible, la FIFDA, dirigée par son président Bogu Stéphane, reste optimiste quant à la vulgarisation de cette discipline sur toute l'étendue du territoire national. Nous allons pas à pas et c'est sûr que nous allons atteindre notre objectif. Le freestyle football est un plus dans la formation des jeunes athlètes. Un footballeur commence par les jungles pour maîtriser le ballon. Le joueur est plus à l'aise au niveau de sa technicité. Avec le freestyle football, le talent s'améliore, a-t-il commenté. À l'issue de cette deuxième manche, Fabrice Aziz-Soro s'est classé premier avec 65 poids. Il a été suivi d'Amadou Toudosama, deuxième avec 53 points, et Marc-Emmanuel Héritier, qui complète le podium avec 40 points. La prochaine étape aura lieu à Daloa. Projet VAR en Côte d'Ivoire. Fin de formation ce mardi. Le premier responsable du football ivoirien, à savoir Yassine Idriss Diallo, a présidé ce mardi la cérémonie de clôture du séminaire de formation du projet VAR Video Assistant Referee en Côte d'Ivoire. En effet, après deux jours de formation sous la supervision de l'expert FIFA, Takahaki Inokuchi, il était important de faire le point de ce séminaire afin de lancer effectivement l'utilisation de cet outil innovateur au cours de cette saison 2024-2025. La VAR sera donc une réalité au sein des différents championnats, notamment lors des matchs importants de Ligue 1 et Ligue 2, tels que souhaités par le président de la FIFA. Rappelant que deux VAR ont été acquises à la faveur de la dernière CAN disputée en Côte d'Ivoire. Elles seront expérimentées durant des rencontres dans les semaines à venir. A noter que les participants à ce séminaire étaient composés de la RTI, le COCAN et des acteurs du football ivoirien, dont des membres de la commission centrale des arbitres. Ce que les Ivoiriens ne savent pas et que je leur annonce, c'est que dans le cadre de la CAN, il avait été commandé deux VAR et les deux VAR sont arrivés. Et c'est ces deux VAR-là que nous allons prendre en main avec la FIFA, avec la RTI évidemment, qui est notre partenaire stratégique, avec les responsables du COCAN qui ont travaillé sur le projet. Et donc aujourd'hui, on est à même, avec l'aide de la FIFA, de travailler sur ce projet, d'implanter la VAR d'ici, je pense, au début de l'année prochaine. Et ça va être un bon technologique important et une évolution, je dirais, majeure pour le football ivoirien. Sénégal, Hervé Renard révèle sa non-venue à la tête des Lyons. Vacant depuis le 2 octobre, le poste de sélectionneur des Lyons de la Teranga aurait pu trouver preneur en la personne de Hervé Renard, désormais à la tête de l'encadrement technique de l'Arabie Saoudite. Au cours d'une conférence de presse, il a expliqué les raisons de son désistement. L'impossibilité pour lui de travailler avec Omar Daff l'a motivé à retirer sa candidature. Il y a eu des discussions. J'avais un souhait, avoir Omar Daff, un ancien Sénégalais, comme adjoint. Mais Omar est l'entraîneur d'Amiens en Ligue 2. Et cette condition n'était pas possible à remplir dans l'immédiat. J'ai donc décidé de retirer ma candidature. A-t-il confié ? Angleterre, un nouveau challenge au mercato s'impose-t-il à Indegras ? C'est la question LGT de ce soir. Retenez bien le numéro de téléphone de la Troie, le 27 21 59 93 99. 27 21 59 93 99. Parce que bien sûr, vous pourrez nous joindre dans quelques petites minutes lorsqu'on ouvrira le téléphone pour l'actu. Ne l'oubliez surtout pas. Et puis, nous, on commence le débrief des news avec déjà la FIF. Oui, le projet VAR. José Diaty, on en parle. Oui, c'est avec une bonne surprise qu'on a vu cet atelier organisé en collaboration avec la FIFA. Que le projet VAR, qui va amener deux machines ici dans le championnat national pour superviser les arbitres eux-mêmes. Voilà, je pense que c'est une très bonne initiative. quand on sait toutes les difficultés que notre championnat connaît avec l'arbitrage. La plus récente, c'est l'affaire Africa qui a créé vraiment beaucoup de désagréments aussi bien à la fédération qu'au club. Donc, je pense que c'est une belle initiative. La semaine dernière, je pense qu'il y a eu aussi une initiative d'un atelier concernant le statut du joueur et tout ce qui concerne les transferts. Ce que je déploie un peu, c'est que ce sont des ateliers qui ne sont pas ouverts un peu à tout l'ensemble des dispositifs sportifs ici en Côte d'Ivoire. Notamment les entraîneurs, il y a les entraîneurs, il y a les associations de journalistes, il y a les footballeurs eux-mêmes. Ce sont des ateliers auxquels on peut ouvrir pour faire participer à toutes ces personnes-là pour apporter une plus-value à tous. Pour que tout le monde ait une notion de tous ces ateliers dont les thèmes sont vraiment très importants. Donc ça, c'est un peu le petit bommel que moi je retiens dans toutes ces activités de la fédération. Moi, je pense que les élections sont terminées. Je pense que la FIF doit mettre tout en œuvre pour mettre tout le monde dans le même panier afin de travailler pour la détermination du football ivoirien. Il ne faut pas qu'on sente au moins toujours des écarts, tout ça, ce que je constate. Très bien, José Dati, c'est bien noté. En tout cas, à noter que les participants à ce séminaire étaient composés, comme le disait hier Henri Joël, de la RTI, du COCAN et des acteurs du football ivoirien, dont les membres de la Commission centrale des arbitres. Et puis, Diakite Oumar, oui, le champion d'Afrique dans le viseur de Crystal Palace. Et c'est ça, c'est Brin qui nous en parle. Oui, on a connu Wilfried Zahar à Crystal Palace. On pourrait voir un autre ivoirien à Crystal Palace. Il s'agit de Diakite Oumar. C'est vrai que les bruits courent pour remplacer potentiellement Jean-Philippe Mateta, le français. Mais pour moi, Oumar n'a pas encore fini sa progression à Reims. Vous savez, c'est un allié ou attaquant de pointe. Il est moins performant d'ailleurs à ce poste d'attaquant de pointe. Mais en tant qu'un allié, il est taillé pour le championnat anglais parce qu'il a le physique. Et il a beaucoup de flux et de reflux tout au long du match 90 minutes. Et pour moi, Oumar n'est pas encore prêt à franchir ce palier-là. Je préfère qu'il continue sa progression en tant qu'allié. C'est un gamin, vous le savez. Donc, il reste à Reims une année ou deux autres années. Et puis, il fait le grand soin. Et puis, en plus, Crystal Palace parce qu'il a de mieux en première ligue. Donc, pour moi, il y a mieux à faire pour Oumar Diakite. D'accord. En tout cas, cette saison, Diakite, Oumar a inscrit deux buts et a délivré une passe décisive en neuf apparitions. N'est-ce pas ? Oui, exact. De bonnes stats. Il est dans ses standards. Parce que Oumar en club, c'est cinq buts par saison. Donc, pour l'instant, il est dans ses standards. Et comme c'est le début des championnats, j'espère qu'il va faire mieux cette année. On l'espère. Coach Kouadio-Georges, oui ? Oui, Oumar Diakite était très un bon joueur. Moi, je l'apprécie comme élié. Et le football anglais, quand même, demande un peu plus sur le plan physique. Et bon, aussi, il va remplacer un buteur, quelqu'un qui donne chaque fois des buts à son club. Je me demande si Diakite a ce profil-là, que chaque dimanche, qu'il puisse mettre un but, ou bien sur deux dimanches, qu'il puisse mettre un but. Donc, pour moi, il n'a pas encore fini. Il n'a pas encore terminé sa formation. Sa formation, il peut continuer toujours dans son club. Et puis, le temps viendra, parce que c'est un grand bosseur. C'est quelqu'un, quand même, qui a envie de franchir certains paliers. Donc, il faut lui donner le temps. Il ne faut pas bousculer les choses. C'est bien noté, Coach Kouadio-Georges. Allez, Amour du sport, on marque une petite pause. Vous ne bougez surtout pas. On se quitte juste le temps de la publicité. Juste quelques petits secondes. A tout de suite. Allez, nous sommes de retour sur le plateau de La Grande Team, toujours en direct sur La Troie. La chaîne qui vous offre trois fois plus de sport. Et nous passons à ce qui crée le buzz sur le plan sportif. On y va. Alors, qu'est-ce qui crée le buzz ? C'est Neima qui crée le buzz. C'est pas la faute chaleur. Du tout. D'accord. OK. Bien dit. Nouvelle blessure inquiétante pour Neima. Bon, déjà, à peine de retour à la compétition, qu'il rejoint de nouveau l'infimérie. Neima qui s'est blessée hier. On regarde cet élément préparé par la rédaction et après, on en parle sur le plateau de La Grande Team. Voilà, bon, messieurs, qu'est-ce qui se passe avec Neima ? Bon, nous savons que les blessures pour un sportif, ça a fait courant. Non, mais bon, à peine de retour et aussitôt blessée. Henri Joël. Alors, ce qui se passe avec qui s'est blessé encore ? C'est ce qui se passe. Oui. Alors, on ne sait pas réellement. Alors, est-ce qu'il était complètement rétabli avant de retrouver les pelouses ? On ne sait pas. Sauf qu'au petit contact, on a vu Neima s'écrouler encore une fois et rejoindre l'infimérie. Alors, au niveau des blessures musculaires, il faut savoir que souvent, c'est quatre semaines. C'est vrai que dans l'élément, on a entendu parler de deux semaines, mais souvent, ça peut aller jusqu'à quatre semaines. Alors, on n'a pas, je dirais, le diagnostic définitif sur cette blessure de Neima. Mais encore une fois, on dira. Neima s'est encore blessée. Alors, bon, le mot qui revient sur toutes les lèvres, c'est est-ce qu'il est maudit ? Je ne sais pas. Beaucoup de joueurs sont passés, par exemple, par là. On peut parler du français Johan Gokuf, qui vraiment était un grand talent du football français, qui malheureusement a été freiné par les blessures. De Diaby, un autre français national, qui lui, les blessures, on n'arrive plus à les compter. On n'arrivait plus à les compter. Et puis, il y a Neima, il y a eu Asa au Real du Madrid. Donc, finalement, on se pose la question. Alors, les interrogations, c'est est-ce qu'il a été rétabli complètement ? Complètement, oui. Ou est-ce que Neima a suivi, comme il se doit, la rééducation ? Ou, je dirais, les consignes pour un joueur qui, normalement, devrait être au repos pendant ce temps de blessure ? Donc, autant d'interrogations. Mais bon, sauf les véritables spécialistes, et surtout après les examens suivis après cette blessure-là, pourront nous donner de plus amples informations sur cette nouvelle richute du Brésilien. Vous faites bien de parler, justement, de spécialistes, Henri Joël, parce qu'au vu aussi de ces blessures à répétition de Neima, nous avons pu avoir le docteur Roland Kouamé qui nous donne quelques explications sur le cas de Neima. On regarde. Bon, la vidéo du docteur Kouamé, ce sera dans quelques petits instants. Le temps que Saint-Sévérin s'exprime, justement, sur les blessures à répétition de Neima. Oui, bon, ce qu'il faut savoir, c'est que Neima s'est exprimé après sa blessure. Il a dit qu'il a eu une crampe. Et donc, pour ne pas prendre des risques, il a préféré sortir. Bon, ses blessures à répétition pour un sportif, on sait que quand elles arrivent, ça peut être la mauvaise fortune, mais souvent, c'est parce que l'hygiène de vie humaine n'est pas bonne. Vous avez vu Neima durant sa blessure, on n'a vu que des fêtes, que des anniversaires, que des shows. Donc, je veux dire, à un moment donné, il faut quand même que le joueur brésilien, le talent qu'il est, arrive à pouvoir se contenir. Mais si Ronaldo sont allés au haut niveau, continuent encore de jouer, c'est à cause de leur hygiène de vie. On ne va pas dire que Neima est maudit, mais ça y ressemble. Oui, mais les blessures, depuis le Paris Saint-Germain, au bas, ça, ils ne se blessaient pas comme ça. Parce qu'il y avait quand même une sorte de surveillance autour de lui. À Paris, il y a eu beaucoup de laissés-aller, les blessures ont commencé jusqu'à maintenant. Ah, Lilal, il arrive, il est payé à combien ? 5 millions ou 50 millions pour un tweet. D'accord. Mais il n'arrive pas à jouer. Donc, en fait, Saint-Germain, pour vous, c'est son hygiène de vie. Qui est en cause, il faut qu'il change. C'est bien noté. Bon, le docteur Roland Kouame, en tout cas, nous donne quelques explications. Il est prêt maintenant à nous donner quelques explications sur le cas de Neima, sur les blessures à répétition de Neima. On regarde. Bonjour, chers auditeurs de la grande team. C'est toujours un plaisir, n'est-ce pas, de nous prononcer sur quelques cas de joueurs, d'athlètes qui sont dans des phases de blessures au niveau médical. Pour le cas de Neima, il est important de revenir sur les différents types de blessures que Neima a pu accumuler durant plusieurs années. Pour les quelques notes que nous avons sur les blessures de Neima, il faut savoir qu'il y a principalement cinq types de blessures qu'il a eues. Il y a des blessures au niveau de la cheville, avec les problèmes ligamentaires, dont les entosses, trois fois, 2019, 2020, 2023. Au niveau aussi de la cheville, Neima a accumulé également aussi des blessures osseuses. Notamment, les maléoles sont ces structures osseuses-là qui sont au niveau de l'articulation de la cheville. Après cela, le deuxième groupe, Neima, nous a fait aussi des blessures au niveau du pied. Essentiellement, ce qu'on peut appeler les mutatarses, qui sont ces cinq os-là qui forment ce qu'on appelle le coup de pied. C'est essentiellement à ce niveau que les joueurs frappent généralement le ballon de football. Et ce coup de pied a été blessé par trois fois, en avril 2014, en février 2018, en janvier 2019. Le troisième groupe de blessures que Neima aussi a eue, c'est au niveau des blessures du genou. Une blessure assez capitale, qu'on appelle la rupture, soit des ligaments croisés antérieurs ou postérieurs, qui est une blessure non des moindres au niveau des sportifs, et surtout, une des blessures principales au niveau du genou. Et cela peut coûter totalement une saison de repos. Après, nous voyons que Neima a également eu des blessures au niveau de toute la posture. Normalement, symbolisé par la colonne vétérale, on a vu que Neima a accumulé des blessures au niveau des vertèbres en juin, sinon en juillet 2014. Enfin, nous voyons qu'au niveau de Neima, il a accumulé également des blessures au niveau musculaire. Et des grands groupes musculaires, tels que les abducteurs, qui sont constitués par cinq grands groupes de muscles, qui sont au niveau de la face interne de l'acusse, et qui permettent de verrouiller, de stabiliser le bassin, lorsque un joueur est en posture, déboure. Également, Neima a eu à faire des grosses blessures musculaires, au niveau également des istiogambiers, qui sont cette fois-ci des muscles à l'arrière de la jambe. Vous convenez avec moi que pour un joueur de haut niveau, ces blessures ont malheureusement une trop grande envergure, surtout que Neima ne fait pas partie des plus jeunes joueurs, parce qu'à 32 ans au haut niveau, c'est déjà un âge assez charnier vers la retraite et vers le niveau de vétéran. Tout qu'on fait, il est important d'impliquer deux choses. La qualité de vie, l'investissement dans sa récupération, l'investissement dans le métier de sa forme physique au haut niveau, et la discipline de vie. Sinon, nous ne pouvons pas douter des staffs médicaux et des staffs d'encadrement qui sont autour de ces joueurs, au niveau de leur club. L'interrogation doit se poser ailleurs, quand les blessures deviennent récurrentes. Mais un élément important, en quatrième, que nous avons oublié, quel est l'état mental de Neima qui lui permet de rester au haut niveau et qui lui permet de performer et d'éviter les blessures. Lorsqu'un athlète est fragilisé moralement, cela est déjà un élément important qui malheureusement va le conduire vers la fréquence des blessures. Neima doit guérir dans sa tête et se discipliner un peu plus. C'est donc l'analyse du docteur Kouame sur le cas de Neima, je pense qu'une analyse qui réjoint Saint-Sévérin et même aussi Henri-Joël. Coach Kouadjo-Georges, justement, après les propos du docteur Kouame, est-ce que vous pensez que Neima pourrait être performant à l'aventure ? Après les propos du docteur Kouame, on voit que Neima a été blessé à répétition et encore de grosses blessures. Et pour moi, ça va être difficile, surtout qu'avec l'âge qu'il a aujourd'hui, 32 ans, ce ne sera pas facile pour lui. Et le docteur a dit, peut-être sur le plan mental, il faudrait que s'il veut vraiment rejouer, il a des efforts à faire sur le plan mental. Sur le plan mental, oui. Et puis moi, j'ajoute que sur sa façon de jouer, bon, ce n'est pas maintenant qu'il doit faire des sombreros, garder le ballon et chercher à, peut-être, je ne peux pas dire ridiculiser, mais chercher à s'amuser. Non, il doit lâcher vite le ballon et jouer utile. Et ça, s'il veut jouer le plus longtemps possible, il faut qu'il joue utile. Mais je ne le sens pas jouer utile. Il est encore dans la fioriture. Voilà, comme s'il avait 18 ans ou bien, il y a une petite insouciance qui tourne autour de sa technique. Autour de sa technique. Déjà, voyons l'historique de ses plus grosses blessures, les plus grosses blessures de Néma. Le docteur, on a parlé à l'instant et on réussit de lui faire la liste complète. Blessures à la Moliol en janvier 2014, 10 matchs a manqué. Blessures au pied en avril 2014, 7 matchs a manqué. Blessures au vertèbre, juillet 2014, 2 matchs a manqué. Fractures du métartase, juillet 2018, 18 matchs a manqué. Fractures du métartase, encore une fois, 2019, 20 matchs a manqué. Décurure des ligaments de la cheville, juin 2019, 8 matchs a manqué. Blessures aux ischios en biais, octobre 2019, 8 matchs a manqué. Douleurs aux adducteurs, octobre 2020, 6 matchs a manqué. Problème à la cheville, décembre 2020, 5 matchs a manqué. Douleurs aux adducteurs, février 2021, 9 matchs a manqué. Blessures à la Moliol, encore une fois. Novembre 2021, 14 matchs a manqué. Entorse à la cheville, février 2023, 15 matchs a manqué. Rupture des ligaments croisés, octobre 2023. Voilà, beaucoup de matchs a manqué. Énormément de matchs manqués, exactement, Henri Joël. Je posais la question sur moi à coach Quadio-Georges, je repose la même question à José Dati, s'il vous plaît. En parlant de Nema, est-ce que vous pensez qu'il pourrait performer encore comme avant ? Oui, bon. À cet âge-là, pour un joueur... 32 ans, il y a. À 32 ans, c'est possible de performer si on s'en tient à certaines dispositions que le joueur lui-même veut s'appliquer. Après, c'est une nombreuse blessure. Effectivement, oui. Je vois 13 blessures ici, pour Nema. Bon, on peut dire que c'est un coup de sort, mais le joueur lui-même ne se met pas dans les dispositions pour éviter ces blessures. Moi, j'ai toujours dit que Nema, pour moi, c'était le moins bon des Brésiliens sur toute l'histoire. Et je le maintiens. C'est un joueur, pour moi, ici, qui est allé à la retraite et il se la coule douce en Arabie Saoudite. À la limite, pour moi, il ne prend pas le championnat saoudien au sérieux. Contrairement à Cristiano Orado, qui donne de la valeur à ce championnat. On le voit ici, c'est un coup à la cuisse, c'est pas un coup... Il était blessé au genou, c'est un coup qu'il a pris à la cuisse. Et du coup, il est sorti. On le voit aussi, il a pris de la mauvaise pointe, il a des rondeurs. Il n'y a plus une hygiène de vie, il n'y a plus le Nema qui est suivi et qui a une hygiène de vie pour un sportif de haut niveau. Il y a un laissé à lui. Il y a un laissé à lui. Contrairement à là où il était, comment on appelle, au Bassa, et où il était au PSG, où il était contraint de suivre les autres joueurs qui étaient avec lui, notamment Mbappé, avec Messi. Il fallait qu'il se donne au moins une hygiène de vie, il fallait qu'il s'impose une hygiène de vie. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, où, pour moi, il est dans une retraite dorée. En tout cas, ça crée le buzz, une nouvelle blessure de Nema. Voilà. On marque une petite pause, amoureux du sport. Dans quelques instants, ce sera l'actu. Bien sûr, on ouvrirait le téléphone et vous pourrez participer en nous appelant au 27 21 59 93 99. Mais avant, comme je vous l'ai dit, on part à la pause. Et là, messieurs, nous sommes en direct sur la 3 jusqu'à 22 heures. N'est-ce pas, Henri-Johen ? Excusez-moi. N'est-ce pas, Sansevérin ? Oui, nous sommes au taquet. Henri-Johen est un peu fatigué, il a trop taclé dans le milieu du terrain, mais ça va. L'attaquant de pointe est venu de Goya et prêt. Je suis défenseur, je suis du latéral gauche. José Gatti et vous, on va tenir jusqu'à 22 heures ? Oui, on espère, on espère. On espère, oui, coach Cadiot-Georges ? Tout le monde te soutient pour qu'on tient jusqu'à 22 heures. Oh, vous êtes un amour. Mais, mais, qu'est-ce qu'il nous veut ? Mais franchement, beaucoup de soutien. Allez, l'heure de l'actu, on y va. Coach Cadiot-Georges, vous méritez un gros bisou de ma part. Je vous le fais à distance. Merci, c'est gentil. Voilà. On y va. Question LGT de ce soir. Angleterre, un nouveau challenge au Mercato Saint-Postila à Dengra. Vous pourrez donc nous joindre au 27 21 59 93 99. Et d'ailleurs, le téléphone est ouvert. Mon téléphone de la Troie, le 27 21 59 93 99. Et toujours la page Facebook de la Troie disponible pour vous, bien entendu. Vainqueur de la Cannes 2023 avec la Côte d'Ivoire et hauteur de performances remarquables. Simon à Dengra vit une situation peu reluisante en Première Ligue avec Brighton. Rélégué sur le banc, l'attaquant ivoirien. Doit-il scruter de nouveaux horizons pour mieux s'épanouir ? Bon, nous, on ouvre le débat. Mais avant, regardons cet élément préparé par la rédaction. On y va. Angleterre, un nouveau challenge au Mercato Saint-Postila à Dengra. On ouvre le débat sur le plateau. Déjà, messieurs, je vais vous demander de prendre vos panonceaux et de répondre par un oui ou un non, s'il vous plaît, à la question LGT. C'est un grand oui pour Saint-Sévérin, un non pour Henri Joël. Et c'est aussi un non pour Coach Kouadio-Georges et pour José Diatty. N'oubliez pas le 27, 21, 59, 93, 99 parce qu'on ouvre le téléphone pour vous permettre de participer à l'émission. Vos différents avis, vos différentes réponses à la question LGT nous intéressent, amoureux du sport. José Diatty, on commence avec vous. Vous avez donné un non, c'est ça ? Oui, j'ai dit un non parce que pour moi, il n'y a pas le fait à la demeure. Pour qu'un international décide de partir, il y a autour de 4-5 conditions quand même qu'il faut réunir. D'abord, il faut avoir une opportunité d'abord, ce qui n'est pas le cas actuellement. Ensuite, il peut avoir un problème de salaire. Le footballeur peut estimer qu'il faut rivaliser son salaire et il rentre peut-être en conflit avec qui veut aller voir ailleurs. Ensuite, il y a la disposition même, la vie même du joueur, même au sein même de la ville. La vie du joueur au sein de la ville. Il peut avoir des problèmes familiaux. Sa famille peut dire non, bon, je ne me sens pas bien ici. Est-ce qu'on peut aller ailleurs ? Mais ici, ce n'est pas le cas à Dengra, à Brighton, une ville proche de Londres qui vit bien. Voilà un peu quelques facteurs qui font que, pour moi, il n'y a pas matière à vouloir aller. Et puis ensuite, c'est le mercato d'hiver, c'est en janvier. Là, ce n'est pas là qu'il est possible de faire des transferts. C'est une date qui est réservée vraiment pour des transferts de dernière minute ou des transferts qui devaient avoir lieu au mercato d'été, qui n'ont pas pu avoir lieu. qu'on doit finaliser. Donc, pour moi, il n'y a pas d'urgence. Il n'y a pas d'urgence à ce que si moi, Dengra part de Brighton, où il est. C'est vrai qu'il ne joue pas assez, mais je pense que ça va venir. Son entraîneur, même Fabien Hurler, qui est arrivé, c'est un jeune entraîneur de 31 ans. Il est très jeune. Et c'est Désherbi qui l'a fait venir chez aujourd'hui à Brighton. D'ailleurs, Désherbi a failli le faire venir à Marseille, mais ce n'est pas passé. C'est pour dire que les destins du joueur et de l'entraîne ne sont pas liés. D'accord. Et Dengra, il fait partie d'une jeune écurie de managers qu'on appelle Fiduspo. C'est une très jeune équipe. Ils ne sont pas pressés. Et Dengra est quand même leur pépite là-bas. Donc, ils ne sont pas pressés. Je pense qu'il n'y a pas de faire en matière pour partir. Très bien, José Dati. On a bien compris vos arguments. Bon, écoutons la réponse et les arguments. de M. Koulibaly Moussa qui nous appelle Dabobo. Bonsoir, M. Koulibaly Moussa. Bonsoir, madame. Comment allez-vous, madame ? Je vais très bien. Mais attendez que je vous demande aussi, c'est moi qui vous reçois. Comment vous allez, M. Koulibaly Moussa ? Je vais très bien. Je vais très bien. Ravi de vous entendre et ravi de votre excellente réponse. Bienvenue sur le plateau de la grande team. Et puis, je vous pose la question LGT. Angleterre, un nouveau challenge au mercato s'impose-t-il à Adingra ? M. Koulibaly. Bon, selon son challenge, ce que nous, on voit à l'équipe nationale, ce que l'on voit aussi dans le concours en Europe, là-bas. Oui, c'est possible, c'est possible. Il faut aller tester. On ne sait jamais. D'ailleurs, on ne dit jamais à une personne qui ne peut pas aller. Il peut. S'il a essayé que ça marche, Dieu merci. Mais chaque personne a un niveau, quoi. Voilà. Je vous reçois. Donc, pour vous, il peut aller voir ailleurs comme il peut rester, c'est ça ? Voilà. Il peut aller voir ailleurs comme il peut rester. D'accord. OK. C'est bien noté, M. Koulibaly Moussa. D'accord. Maintenant, allô, madame. Oui. De toute façon, je voulais saluer Sylvain Gouot, l'équipe nationale ivoirienne. D'accord. C'est bien noté. Merci beaucoup, M. Koulibaly Moussa, pour votre participation à l'émission. Voilà. Angleterre, un nouveau challenge au Mercato s'impose-t-il à Adengra. Sur la page Facebook de la Troie, nous avons Doulourou Soro, qui nous dit bonsoir à la grande team. Un joueur ne peut qu'être en confiance et épanoui lorsqu'il a du temps de jeu. Du moment où ce temps de jeu est compromis sans raison valable, alors le départ est impératif. Donc, au Mercato, s'il offre, avec un bon projet et des garanties de temps de jeu à Adengra, il ne devrait pas cracher là-dessus. Nous voulons un Adengra en pleine forme pour le bonheur des éléphants et de la Côte d'Ivoire tout entière. Excellente soirée et bonne suite d'émission. Merci beaucoup, M. Doulourou Soro. Je repose donc la question à LGT après avoir entendu José Diatti. Je sais que vous allez vous exprimer encore par la suite, c'est certain. Je repose la même question à Saint-Sévérin. Oui, pour moi, un nouveau challenge s'impose au Mercato pour 6 mois à Adengra. Mais pour une seule et simple raison, un footballeur atterrit dans un club pour jouer. A Adengra, depuis qu'il est arrivé à Brighton, c'est difficile pour lui de jouer. La seule saison où il a commencé à se mettre en évidence, c'était l'année dernière. On a vu comment il a performé et ça l'a aidé, en dépit d'une blessure, à être très performant à la Cannes et à nous ramener le trophée de la Coupe d'Afrique des Nations. D'ailleurs, c'est le seul Ivoirien nominé pour le meilleur joueur de l'année, les CAF Awards. Donc, je dis oui. 6 mois à Adengra, aujourd'hui, n'est plus à une étape où il doit rester sur le banc. Quand vous prenez la ligne offensive de Brighton, devant lui, il y a qui ? Il y a Kairu Mitoma, et il y a le japonais Kairu Mitoma, et il y a le Gambien Minté. Mais à mon avis, Adengra est nettement au-dessus. Je m'apprends à vous poser la question, est-ce qu'ils sont meilleurs que lui ? Il est nettement au-dessus. En termes de talent pur, je pense qu'il n'y a même pas... C'est vrai, beaucoup de personnes ont pensé aux chauvinistes. Non, mais on a vu Adengra évoluer avec les éléphants. On l'a vu avec Nordy Langs, on l'a vu avec l'Union Saint-Gilloise. C'est un joueur exceptionnel. Cette année, pour cette nouvelle saison, il en est à 6 matchs pour un seul but. C'est Famelik. Le dernier match qu'il a joué, c'était face à Liverpool. 3 minutes. Un champion d'Afrique. Aujourd'hui, quand vous prenez l'équipe de Brighton, c'est l'un des joueurs les plus cotés. En termes de match de progression, en termes de talent. Pourquoi est-ce qu'il doit rester sur le banc et accepter cette situation ? Non. Il y a beaucoup de clubs qui se sont renseignés sur le joueur. Il y a Arsenal, il y a d'autres clubs du championnat anglais. Il y a des clubs en Allemagne. Marseille aussi s'est renseigné sur lui. Deserby, qui était son coach à Brighton et qui l'a d'ailleurs lancé dans le bain, a signé à Marseille. Il le voulait. Pour moi, si ce transfert se concretise, ce serait une très bonne chose pour l'Olympique de Marseille. Simplement parce que quand vous avez une équipe où il va y avoir à Dengra, où il y a Maison Greenwood, je pense que devant, ça peut faire beaucoup d'étincelles. Donc pour moi, un joueur qui ne joue pas, oui, a droit à aspirer à plus de temps de jeu. Parce que ce que les gens ne savent pas, c'est qu'Adingra est titulaire dans une équipe comme la Côte d'Ivoire, qui est championne d'Afrique et qui marche sur tout actuellement. Bon, seul bémol, le match contre la Sierra Leone au Libéria. Mais à Dengra, aujourd'hui, ce n'est pas un calibre qui doit rester sur le banc. D'accord. C'est bien compris, ça, c'est vrai. Bon, écoutons M. Kouame, M. Kouame qui nous appelle de Yamoussoukro. Bonsoir, M. Kouame. Bonsoir, Marie-Christine. Bienvenue sur le plateau de la grande team, M. Kouame. Merci, M. Kouame. Et puis, oui. Il n'est pas là, donc saluez ceux qui sont là, M. Kouame. Je salue pour le petit peu du Kouame. Oui. Je salue... Sansevérin. Sansevérin. José Diati. Tous les plateaux. Non, 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 vous avez commencé, vous allez terminer. José Diati et puis Henri Joël. Allez, Joël. Voilà. C'est mieux quand c'est comme ça, vous dites tout le plateau en même temps que de citer les noms. Allez, M. Kouame, je vous repose la question LGT, s'il vous plaît. Angleterre, un nouveau challenge au mercato s'impose-t-il à Adingra ? Oui, au moins oui. OK. Pourquoi ? Il est plus talentueux que tous ceux qui sont alignés et nous, le vrai sol accueillir nous, le sac. Et en plus, nous devons pousser, pousser à Adingra au plus haut niveau passé de notre fidèle. Adingra doit être une emblème pour la Côte d'Ivoire. Oui. Donc, quand il est, il n'est pas mis en valeur, il n'est pas considéré. Je trouve que Adingra ne jouera pas à Brighton, il n'est pas considéré. C'est notre emblème pour la Côte d'Ivoire à Adingra. Donc, pour lui, il lui faut trouver ailleurs. OK. Pour moi, je vois le championnat espagnol pour Adingra. D'accord, vous voyez le championnat espagnol. OK. Vu sa vitesse et vu son tour de jeu, je ne vois plus d'un championnat espagnol. D'accord. Très bien. C'est bien noté, M. Kouame. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre participation. M. Kouame, qui nous appelait donc de Yamsoukro. Pour lui, Adingra devait quitter le club et aller justement vers le championnat espagnol. C'est vrai, vous êtes d'accord, du même avis ? Oui, je sais. Oui, je suis du même avis. D'accord. Le championnat espagnol ou un club très joueur en Angleterre, comme Arsenal. D'accord, c'est bien noté. Angleterre, un nouveau challenge au Mercato Saint-Postil à Adingra avant d'entendre coach Coadio-Georges. Non, je ne vous donne pas la parole maintenant. Merci. Je vous garde pour la fin. Bien au chaud. Le mot-clé. Merci. Merci, c'est gentil. Henri-Joël, allons-y, je vous écoute. Moi, j'ai mis un nom. Un nom pour plusieurs raisons. Déjà, vous savez, après le départ d'Ezerbi, celui qui est là, il n'a que trois mois sur le banc de Brighton. Et je pense qu'il est constamment en train de voir, en train de connaître réellement son effectif. Trois mois, on dira, oui, il est champion d'Afrique. Mais l'entraîneur a sa manière de jouer, il a son système et il est en train de voir, est-ce qu'Adingra peut rentrer dans son système. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'Adingra, à chaque fois que la chance lui a été donnée, soit ce sont des passes décisives ou bien quand même, il est décisif en marquant des buts. Et notamment dans les matchs de coupe où il a pu disputer quelques bouts de minutes ou quelques matchs en entier. Ensuite, il est dans un club où il y a moins de pression. C'est un club de milieu de tableau et surtout, c'est un club qu'on peut appeler, peut-être je vais utiliser, il y a un thème qui a été choisi ici, un club de transit. Un club de transit. Voilà, de gars de transit où on vient, où on se bonifie, on se perfectionne et puis après, on saute vers les plus grands. Et aujourd'hui, Brighton se présente comme ce type de club-là du côté de l'Angleterre parce qu'ils pratiquent un bon football. Ils ont une politique qui est destinée à attirer les jeunes joueurs et d'ailleurs, ils le font très bien avec Adingra. Mitoma, il a 27 ans, mais on considère qu'il est encore jeune. Mente, sans oublier, Enciso, le Paraguéen. Donc, quand même, il y a cette politique-là d'attirer les jeunes et surtout leur permettre de se bonifier et surtout de les revendre très cher après. Donc, pour l'instant, je pense qu'Adingra, il est dans le bon club, il est en train de se bonifier. L'entraîneur qui est là, il vient d'arriver. Et puis, c'est un joueur qui est désirable. Il n'est pas indésirable du côté de Brighton. On a vu des joueurs, dès l'arrivée de l'entraîneur, avec des discours où on fait savoir directement que vous ne rentrez pas dans mon plan de jeu. Il vous faut chercher un nouveau club. Ce n'est pas le cas d'Adingra. Et puis, parti dans ce mercato hyvénal, voudrait dire qu'aller dans un nouveau club, chercher à s'adapter à son nouvel environnement. Et voilà, ça prendra combien de temps avant qu'il ne s'adapte quand on sait que la fin de saison, c'est juin. Donc, je pense que quand on réunit toutes ces raisons-là, comment il doit rester pour l'instant qu'on se contenter de ce qu'on lui donne, mais de bien faire, parce que déjà, il le fait très bien en maintenant début. Très bien. Nous allons poursuivre, Henri-Joël, ne vous inquiétez pas. Nous avons un appelant, M. Traoré Aboulaï, qui nous appelle le Yamoussoukro. Bonsoir, M. Traoré. Bonsoir, madame. Bienvenue sur le plateau de la grande team. Merci à vous. Le Mourad, ça va ? Ça va aller, M. Traoré. D'accord. Allez, oui, on vous écoute. Voilà, bon, moi, quant à moi, Je pense qu'il n'y a pas de doute de la décu, hein, parce que je pense qu'en tant qu'un professionnel, si vous voyez qu'il a décidé d'aller, il sait pourquoi il s'en va. Bon, je pense aussi qu'il a déconseillé tout ça, c'est que nous, 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 on décidons ensemble. Bon, non, 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 M. Traoré, M. Traoré, excusez-moi, il n'a pas décidé encore de quitter ou pas. Je ne dois pas. Voilà, donc nous, on se pose la question, est-ce que vous pensez qu'il devrait partir, vu qu'il n'a pas de temps de jeu, ou est-ce qu'il devrait rester encore dans ce club ? Non, en fait, moi, quant à moi, il devrait aller, il doit partir, il doit partir pour éclater là-bas aussi pour voir, voilà. D'accord. Parce qu'il reste en place, ça ne donne rien, bon, il faut qu'il parle aussi, bon, pour pouvoir voir le climat, dis-moi aussi comment ça se passe. Hum-hum. Peut-être, bon, en allant aussi, bon, dis-moi aussi, bon, les gars, là-bas aussi, bon, pour pouvoir éclater encore du plus, encore, hein. Oui. Donc, quant à moi, vraiment, si par là, c'est bien. D'accord, ok. C'est bien noté, M. Traoré, merci beaucoup pour votre appel. M. Traoré, qui nous appelait, donc, de Yamoussoukro, Angleterre, un nouveau challenge au mercato, s'impose-t-il à Adengra ? On se pose donc la question ce soir, dans la grande team de ce soir, nous sommes en direct sur la 3 jusqu'à 22h, toujours accompagnés de Saint-Séverin, d'Henri Joël, de José Diatti, de Coach Kouadjo-Georges, que désormais, en plus, je vous donne la parole maintenant, vous avez la parole, vous pouvez répondre à la question LGT, s'il vous plaît, et argumenter. Merci, c'est gentil. Oui, je pense que Adengra ne doit pas précipiter quoi que ce soit. C'est un très bon joueur qui a un bon mental, et chaque fois que son coach lui a donné un bout de temps, il a utilisé à Pornessian. C'est une très, très bonne réponse qu'il donne à son coach. Si même il doit aller, il a un staff qui le gère. Ils doivent réfléchir calmement et trouver le club qui pourra le recevoir en tant que Simon Adengra, fleuron du football ivoirien. Et donc, ce garçon doit être tempérant, calme, et puis jouer, se concentrer sur ce qu'il a à faire, son jeu, ne pas se laisser disperser par certaines attitudes. Et chaque fois qu'on va lui donner 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, qu'il prouve à cet entraîneur-là qu'il mérite mieux que ça. Et je pense que cette attitude-là fait partie aujourd'hui de sa formation mentale. Il va se forger un grand mental et celui-là, il est promis à un bel avenir. Demain, ce garçon-là peut jouer dans un club de haut niveau et de pouvoir aussi, quand on est au haut niveau, c'est la concurrence et c'est des attitudes comme ça qu'on a, mais il faut être résilient et de pouvoir gagner sa place chaque dimanche. Donc pour moi, Adingra n'a même pas à s'inquiéter. À s'inquiéter ? L'avenir lui appartient. D'accord. À Angleterre, un nouveau challenge au Mercato s'impose-t-il à Adingra ? C'est la question LGT de ce soir. Même si tout à l'heure, Henri Joël, pour lui, l'entraîneur n'a pas véritablement de soucis avec Simon Adingra. Non, pas du tout. Bon, c'est votre avis. Il y a d'autres avis contrats, justement, où on dit l'entraîneur n'a pas suffisamment confiance à Adingra. C'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on remarque, n'est-ce pas, Sainte-Vert ? Oui, Marie-Christine, c'est ce qui saute aux yeux. Quand un coach ne fait pas jouer un joueur, ne fait pas démarrer un joueur, ça veut dire qu'il n'a pas confiance en ses capacités. Voilà pourquoi Mitoma démarre, voilà pourquoi Mité démarre, voilà pourquoi Welbeck démarre. C'est aussi simple que ça. Prenons la progression de Simon Adingra et vous verrez qu'il y a un véritable souci. Sur les trois dernières saisons, lors de la saison 2022-2023, à l'Union Saint-Giloise, ils disputent 49 matchs pour 14 buts. Donc ça veut dire que la saison d'après, normalement, ils doivent monter ou rester dans les mêmes standards. Pour la saison 2023-2024, 40 matchs avec Brighton, 7 buts. Ça va. On passe de 49 à 40, c'est quand même les mêmes standards. Mais regardez cette année, on en est à 9 matchs. En combien de journées ? 9 petits matchs. 9 petits matchs pour le championnat et 3, 2 tours pour la coupe. Ça fait 11 en tout. Je pense que c'est famélique. Le statut de Adingra a changé. Que ce soit en équipe nationale ou alors en club. Mais aujourd'hui, le nouvel entraîneur Hussner l'a fait régresser. Avec Deserby, on sentait la progression. Là, il est carrément en retrait. Un joueur comme Adingra qui est sur le banc, il ne peut rien apporter. Par contre, sur le terrain, chaque fois qu'il a eu des minutes, on a vu ce qu'il peut faire. Quand un joueur se donne autant de mal, Kradio, je l'ai dit tout à l'heure, quand on lui donne 10 minutes, 15 minutes, il faut qu'il montre à l'entraîneur ce qu'il sait faire. Mais tant qu'il le prouve, pourquoi ne pas lui donner plus de minutes ? Donc ça veut carrément dire que l'entraîneur a un autre projet et Adingra n'en fait pas partie. D'accord. Pour ça, il doit partir. Nous allons poursuivre avec cette question parce que je sais que vous désirez rebondir José Dati et Henri Joël. Juste le temps pour moi de prendre M. Diomandé Mamadou qui nous appelle de Sipilou. Bonsoir, M. Diomandé Mamadou. Marie ? Oui. Bettina ? Oui, M. Diomandé. M. Diomandé ? Oui, M. Diomandé Mamadou. Bonsoir et bienvenue sur le plateau de la grande team. Bonsoir, M. Diomandé Mamadou. Alors, je vous repose la question LGT, M. Diomandé Mamadou. Un nouveau challenge au mercato s'impose-t-il à Adingra ? Oui, bonsoir au pibeau. Oui. Bonsoir, M. Diomandé. Oui, M. Diomandé Mamadou. Oui, M. Diomandé Mamadou. Il est venu là encore. Il m'a pris de la blague pour l'homme et il m'a pris de la blague pour l'homme. Il m'a pris de la blague pour l'homme. Bonsoir, M. Diomandé Mamadou. Oui, M. Diomandé Mamadou. Notre pépite, notre bonheur, notre héros à Adégra, ne va pas attendre sur un pas d'une équipe en anglédiaire au Bretagne. Il n'est qu'à cliquer sur cette équipe-là. Il a bien voulu mener son talent. Il nous a montré pendant la campagne de l'Afrique. Adingra doit être toujours en compétition. Il doit être toujours en jambe. Il doit être toujours agité. C'est une pépite qui est vraiment valoureuse. C'est un joueur qui n'est pas négligé. C'est un joueur qui est en pratique. Il doit être en pratique. Il doit être en train de suivre partout où il est. Il doit jouer au Maroc-là. On va encore rapporter ses potiers, ses passes vraiment limitrées et ses passes fabuleuses. Il doit maquer notre héros national. C'est à l'heure. Donc, moi, j'ai vu en même temps que j'ai vu la personne-là. Oui. Je ne me dis pas qu'il y a l'équipe là-haut. Il y a tout de l'avant. Il a voulu son talent national ou à l'Espagne. C'est un petit qu'on attend. Oui. Oui, monsieur le demandeur Madou. On fait trois ensemble. Toujours. Toujours. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'appeler trois étoiles. Trois étoiles. Voilà. Merci beaucoup, monsieur le demandeur Madou qui nous appelait donc de Sipilou. Oui, suit la question justement de la confiance de l'entraîneur à Adingra. José Dati. Oui, mais moi, je pense qu'il est trop tôt pour faire un procès à l'entraîneur. Ah d'accord. Pour vous, il est trop tôt. Il est trop tôt. Il n'y a rien de matériel qui prouve que l'entraîneur n'est pas favorable à une intégration d'Adingra dans l'effectif. L'entraîneur, même, il vient d'arriver. Il cherche ses marques lui-même. Mais s'il n'était pas favorable à Adingra, il ne l'aurait jamais fait jouer. Même, il l'aurait mis carrément sur le banc. Adingra, même, qu'ici, il a été souvent utilisé aussi comme un jockey. Voilà. Il a le main, le Paris-Mest le main souvent dans les matchs où l'équipe avait s'était un peu épuisée. Il utilise sa technique pour faire la différence. Donc, c'est dans ce carnival qu'Adingra joue toujours. Donc, pour moi, il est trop tôt pour faire d'avoir un procès à l'entraîneur. Et puis, de deux, avoir le talent et le temps de jeu, c'est vrai. Avoir le talent ne dit pas automatiquement qu'on a un temps de jeu. Il faut rentrer dans le système de l'entraîneur. C'est-à-dire, il y a des joueurs talentueux. Donc là, présentement, il ne rentre pas dans le système de l'entraîneur. Non, on ne peut pas dire qu'il ne rentre pas dans le système puisqu'il joue. C'est vrai, il ne joue pas tous les matchs. Mais l'entraîneur le classe. Quelqu'un qui dit qu'il ne rentre pas dans le système... Moi, je prends un exemple. Quand Scolari est arrivé à Chelsea, il a mis Didier sur le banc. Il n'a pas voulu voir Didier Drogba. Il ne le faisait pas jouer Didier Drogba. C'est ça qu'on dit ne rentre pas dans mes plans. Il a mis carrément... Tout le monde connaît le talent de Didier. Mais il a fallu que les joueurs se revoient dans le vestiaire pour lui faire partie. Voilà. Donc, à la dernière minute. Donc, c'est ça. En tout cas, pour vous, il est encore trop tôt. Il est encore trop tôt pour faire un procès. Très bien. Et Henri Jouane, tu penses pareil que vous ? Oui, il est trop tôt. Et pour revenir un peu sur ce que Sam Sévéran disait à l'instant, c'est que si Adegra ne joue pas, en donnant quelques exemples. On a connu un joueur qu'on appelle Ole Gunnar Solskjaer qui a joué longtemps à Manchester United mais qui était, en quelque sorte, utilisé comme un super sub. Est-ce que ça voudrait dire que Ferguson ne lui faisait pas confiance ? Non, ce n'est pas le cas. Parce qu'à chaque fois qu'il est rentré, il a été décisif et il a permis à Manchester de gagner des matchs. Alors, est-ce que c'est dans ce schéma-là que le nouvel entraîneur de Brighton veut mettre Adegra ? Je ne pense pas. Et je reviens à dire qu'il est trop tôt pour faire un procès et dire que l'entraîneur ne met pas Adegra dans ses plans. Et d'ailleurs, aujourd'hui, les entraîneurs, ils ne le cachent pas. Quand ils arrivent dans un club, ils ne font pas confiance à un joueur tout de suite. Le joueur, il le sait. On ne tourne pas autour du pot. Il le sait. On le lui annonce afin que le staff du joueur commence à chercher d'autres portes de sortie. Ce n'a pas été le cas. Aujourd'hui, là, ce sont les Ivoiriens qui ont créé ce débat-là autour d'Adegra parce que, pour nous, c'est un champion d'Afrique donc il doit jouer. Mais n'oublions pas que ce fameux match où Adegra a quand même fait des prouesses face au Mali, il était sur le banc. Il est rentré en cours de jeu. Il revenait de blessure à la Cannes. On va se calmer. Vous avez parlé, je vous ai laissé parler. Il est rentré en cours de jeu. Même s'il revenait de blessure, mais il est rentré en cours de jeu. Et on a vu qu'il a été performant, surtout quand il est rentré par moments en cours de jeu. C'est vrai, en finale, il commence le match. Il permet, voilà, tout ce qu'on a vu. Mais c'est un joueur qui, pour l'instant, pour moi, est en train de regarder les autres jouer. et si, dans deux mois, André Adinga devient titulé à part entière à Brighton et qu'il n'y a pas les résultats. Mais en Angleterre, après, c'est très terrible. Quand on décide de tomber là-dessus, c'est terrible. Didier Drogba, il a expérimenté avec Kelsey dans ses débuts. Gervais, il le sait très bien si vous lui posez la question. Tout récemment, Nicolas Pépé. Donc, moi, je pense que l'entraîneur, et Adinga, il est jeune, il a 22 ans. Il est jeune, il a 22 ans. Thomas, il a 27 ans. Est-ce que c'est le même mental ? Mais aujourd'hui, il a des profils à sa disposition. L'entraîneur, il a des profils à sa disposition. Et il est en train d'utiliser chaque profil pour voir lequel va le permettre de gagner des matchs. En tout cas, Enré Joël, Adinga rentre dans les plans du coach. D'accord. Bon, déjà, est-ce que cette situation de remplaçant à Brighton, c'est une question, messieurs, ne va pas ternir son statut sur le plan international ? Justement, justement, ça joue, on l'a entendu dans l'élément. Si un joueur ne performe pas en club, si un joueur ne joue pas en club, les critères des failles sont clairs. Il n'a pas le droit de venir en sélection. et vous savez qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a tellement de talent que c'est facile de se passer d'un joueur. On s'est passé de beaucoup de joueurs, on a gagné la canne. Voilà, certains titulaires sont restés sur le banc malgré son a gagné la canne. Il y a des joueurs qui n'étaient pas là, ils allaient aligner 10 matchs sans défaite. Et donc, vous pensez que cette situation s'il vous plaît, vous pensez que cette situation pourrait permettre au coach de se passer d'Adingra pour les prochaines rencontres ? Oui, parce qu'il y a d'autres alliés plus forts qui jouent. Plus forts. Oui, plus forts qui jouent. Ce n'est pas la vie de coach quand j'ai joué. Il y a d'autres alliés plus forts qui jouent. Il y a d'autres alliés moins forts qui jouent. Toujours est-il qu'on prend ceux qui jouent. C'est ça la sélection nationale. Voilà, ceux qui ont du temps de jeu. Adingra, à bois talentueux, s'il ne joue pas en club, ce sera difficile de toujours l'appeler en sélection pour faire de lui un titulaire parce qu'ici, il est titulaire. Exactement. Voilà. Donc, voilà un peu. D'accord. Oui, coach de Georges, allez-y. Non, ce qu'il dit est juste mais sauf qu'Adingra, quand même, il n'a pas choisi de ne pas jouer. Et Adingra ne peut pas se lever pour dire qu'aujourd'hui, il faut que je parte du club ou bien se révolter inutilement. Il est jeune, il a 22 ans. Soyons patients et il a de la qualité. C'est un très bon joueur et je sais que mentalement, il est fort et il peut rebondir. Il attend qu'on lui donne une occasion, qu'il saisisse cette occasion et puis qu'il fasse fort. Et je sais qu'il va faire fort. Donc, il n'y a même pas à... Coach, l'ami Yamal... S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, laissez-le terminer. Oui, oui, attendez. Allez-y, coach. Tous les cas ne sont pas les mêmes. Il ne faut pas prendre le cas de l'ami Yamal Mbappé ici. Celui-ci, non, non, non. Il est unique en son genre. Il ne joue pas, mais il a de la qualité. Tant que le coach ne le fait pas jouer, il ne va pas bondir sur le terrain pour dire que je vais jouer. C'est clair. Mais sauf que quand on va le mettre, chaque fois qu'on l'a mis, il a prouvé qu'il a du caractère, que c'est un très bon footballeur. Pourquoi vous voulez l'obliger à partir maintenant ? Pourquoi ? Et où ? Bon, il a donné déjà des clubs. Je vous l'ai ajouté. Je vous l'ai ajouté. En rue, j'aurai l'encarpeur jaune. Déjà, voyons l'affiche et les performances de Simon Adingra avec Brighton cette saison. Avant de poursuivre, voyons déjà l'affiche et les performances. Simon Adingra, il est né en 2002 à Bidjan, attaquant Nord-Jolande, Brighton, Union Saint-Giloise en près, club actuel Brighton. Sélection avec l'équipe nationale, c'est 16. Deux buts, palmarès vainqueur de la Cannes 2023. Statistique, cette saison avec Brighton, c'est neuf matchs, quatre titularisations, 405 buts, quatre buts, une passe décisive, pas de 4 ans, jaune, on est rouge. Voilà, des statistiques intéressantes. Mais est-ce que, messieurs, vu la situation, est-ce que cela ne va pas éviter que sa cote baisse sur le marché des transferts ? Non, moi, je ne pense pas du tout. Parce qu'il ne faut pas confondre jouer au football et puis performer. C'est deux entités différentes. Regardez les statistiques, il est performant. Il est performant. Mais il n'a pas de genre de jeu à tant de gens actuellement. Mais la performance, c'est quoi ? La performance, c'est jouer et être réaliste. Non, 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 non. La performance, excusez-moi, messieurs, s'il vous plaît, un instant. La performance, José Diati, s'il vous plaît, vous savez, c'est un peu chaud sur le plateau d'ailleurs. Donc, si vous augmentez, ça sera un peu difficile. Voilà, parlez chacun votre tour, s'il vous plaît. Messieurs, ne parlez pas en même temps, sinon c'est un peu compliqué. Donc, je vous laisse terminer avant de donner la parole aux autres. La performance, c'est ce que vous rendez sur le terrain qui est visible. Voilà. Donc, il joue, il y a neuf matchs, il est quatre fois titulé. Déjà, on est proche de la moyenne, mais déjà. Il est quatre matchs titulés, on est proche de la moyenne. Donc, le temps de jeu, il a 405 minutes, il marque quatre buts. Il a une place décisive. Mais avoir dit que ce joueur n'est pas performant, c'est différent d'avoir du temps de jeu. Il y a des gens qui jouent les neuf matchs qui ne sont pas performants. Donc, Simon Adingra est performant. Sur ce qu'on voit, il est performant. Donc, sur sa performance, il a sa place en équipe nationale. Sur sa performance, il a sa place en équipe nationale. Oui, On n'est pas à Brighton. Sans c'est vrai, allons-y. Simon Adingra, vous voyez quatre buts là-bas, mais c'est un en championnat. Et le reste, oui, en League Cup. Oui, le reste en coupe. Aujourd'hui, ce qu'on dit, c'est que Adingra, avec son talent, mérite d'être titulaire à Brighton. Devant lui, les joueurs qu'on place, que ce soit malgré leur âge, malgré leur talent, je dis que Adingra, en termes de talent, est au-dessus. Quand je crois que George a parlé tout à l'heure, il a dit qu'il est jeune. Donc, il a tout le temps de jouer. Mais il y a beaucoup de jeunes joueurs qui jouent. Il y a beaucoup de jeunes joueurs qui sont talentueux et qui jouent. Saka à quel âge ? Mais il est titulaire à Arsenal. C'est ce qu'on demande pour Adingra. Un joueur de son calibre, de son statut, en fonction de son équipe nationale, doit être titulaire dans une équipe comme Brighton. C'est tout ce que je dis. D'accord. Ça, c'est vrai. Moi, je vais vous poser la question, s'il vous plaît, que j'ai posée à José Diatti. Mais comme toujours, il contourne, parce que quand il a quelque chose dans la tête, c'est cette réponse qu'il veut me donner. D'ailleurs, un carton jaune pour José Diatti. Voilà. Et ne faites pas l'étonner, s'il vous plaît. Je vous ai à l'œil depuis très longtemps. Oui, donc je demandais, vu cette situation, est-ce que sa cote ne va pas baisser à l'international ? Sur le marché. Marie-Christine, ça va baisser. Adingra, c'est un joueur vu comme un joueur parmi les plus grands talents du monde. Quand il joue, effectivement, Brighton peut le vendre cher. Mais quand tu es sur le banc, tu n'es pas en condition tous les week-ends dans un championnat comme l'Angleterre. Mais évidemment, si j'avais prévu de t'acheter à 35 millions d'euros, je baisse à 15 millions d'euros parce que tu ne joues pas et tout le monde le sait sur le plateau. Quand un joueur ne joue pas, sa cote baisse. Voilà. Voilà qui est clair. Oui, le week-sportif s'est prononcé aussi sur la question LGT qui est un nouveau challenge au Mercato, s'impose-t-il à Adingra ? On écoute le week-sportif. Mercato prochain, moi je veux qu'Adingra parte. Il ne joue pas trop assez à Breton. Et puis l'entraîneur aussi, il ne peut pas jouer chaque fois à la dernière minute, souvent 75 minutes de jeu, souvent pour deux heures, mi-temps, souvent un joueur comme ça, comme Adingra, moi je ne pense pas qu'il doit rester sur le banc. Oui, pour pouvoir avoir un temps de jeu plus propice que celui qu'il a en ce moment, non dans la mesure où on ne sait jamais. Parce que vouloir partir n'est pas forcément avoir du temps de jeu dans l'autre équipe. Il peut rester ici. Et puis il y a question de finances aussi. Peut-être que là où il est en ce moment, il gagne plus. Donc même s'il est mal utilisé ou pas mal utilisé, il peut toujours rester et puis prouver dans le temps de jeu qu'on lui donne. J'aime beaucoup Adingra puisque je sais que c'est un joueur très talentueux. Il est très talentueux. Le football, il y a des joueurs talentueux et il y a des gens à qui on apprend au foot. Il est né avec son talent. Il est très bon. Donc pour moi, cela s'impose parce que, en plus, c'est un champion d'Afrique. Et vu son âge, il peut encore aller être au haut niveau. Il doit être maintenu au haut niveau. s'il est mal utilisé dans son club, où il est. Et que, vu le fait qu'il soit un champion d'Afrique et qu'il y a des opportunités, qu'il aille dans des clubs, mais plutôt des clubs renommés, des clubs de haut rang comme les clubs qui sont à la tête du championnat anglais, par exemple. Adingra, c'est un très bon petit. L'équipe qui gagne toujours, on ne change jamais. C'est un petit, il a déjà commencé. et il n'a pas encore fini son contrat. En tout cas, tout ce qu'il a dû faire, bon. Mais Adingra, il doit toujours rester dans son équipe, quel qu'il soit alpha. Et puis, au fur et à mesure, ça va aller. Au fur et à mesure, ça va aller. Voilà les propos d'un membre du public sportif ivoirien. Angleterre, un nouveau challenge au Mercato s'impose-t-il à Adingra? C'était la question LGT de ce soir. Et bien sûr, il est lieu aussi de rappeler que le sélectionneur national, MS Faïe, publiera la liste des joueurs convoqués pour la fenêtre de novembre au cours d'une conférence de presse prévue pour ce vendredi 8 novembre à 13h au stade Félix Oufouette-Boigny. Voilà, donc on verra donc si Simon Adingra sera aussi appelé, messieurs. Quand même. Les magnifiques buts de Simon Adingra, Angleterre, un nouveau challenge au Mercato s'impose-t-il à Adingra? Telle était la question LGT de ce soir. Je pense que nous avons pu avoir vos différentes réponses et arguments sur la question et aussi vous, très chers téléspectateurs. Les news données en début d'émission. On vous laisse les revoir et c'est dans LGT News. On y va. LGT News par une frange des taekwondoïnes ivoiriens. En prenant ce rendez-vous hier dans un hôtel de la place à Kokodi, il s'agissait pour ce collectif de dénoncer les agissements de la dissidence contre la fédération actuelle. « Depuis quelques semaines, une minorité de maîtres de salles ont été embarquées dans une aventure regrettable. À travers des actes antidémocratiques, cette minorité tente d'imposer à la majorité silencieuse son dictat. Celui dévincer, le président démocratiquement élu et ce à coup de mensonges et contre les valeurs véhiculées à travers notre art. Creuset de formation à la citoyenneté, M. Jean-Marc Yassé, président de la Fédération invoirene de taekwondo à l'issue des élections démocratiques et transparentes du 15 octobre 2022. De quoi s'agit-il ? Le 19 octobre 2024, une poignée de personnes se disant maîtres de salles ont organisé une réunion qu'elles tentent de faire passer pour une assemblée générale extraordinaire. À la clé, l'éviction du président Yassé pour ces raisons mal élucidées et qui, pour nous, demeure subjective. Selon nos statuts et au regard des procédures en vigueur, ces actes ne respectant pas les procédures statutaires ne sauraient engager que les auteurs car nous ne nous y reconnaissons nullement. C'est pourquoi nous, maîtres de salles et présidents de club au nom de 237 réunis en tant que communauté engagée dans la promotion des valeurs sportives et humaines tenons à exprimer notre ferme opposition à tous les actes antidémocratiques qui menacent les principes fondamentaux de la justice, de l'égalité et du respect des droits humains. Le collectif, à la suite de cette rencontre avec la presse, a lancé un appel aux autorités sportives pour qu'elles pèsent de tout leur poids pour préserver l'intégrité de la fédération. Kualoklaï, de belles festivités pour les 14 ans d'existence. Le Hall des Sports de Trècheville a connu une ambiance particulière samedi dernier. En effet, ce temple a abrité les festivités organisées par la Fédération Ivoirienne de Kualoklaï, à savoir le double anniversaire marquant les 14 ans d'existence et la deuxième année de la fédération elle-même. Cette célébration a été meublée par de nombreuses démonstrations. Ce sont en total 25 associations et fédérations sportives ivoiriennes qui ont participé à cette belle fête avec la présence remarquée des représentants de cette discipline venue du Burkina Faso, du Mali, du Bénin et du Niger. A noter que le Kualoklaï est une discipline martiale made in Côte d'Ivoire. 14 ans pour l'existence de la discipline et 12 ans pour l'existence de la fédération ivoirienne de Kualoklaï. On fait connaître le Kualoklaï partout dans le monde. C'est vrai qu'il n'est pas encore totalement connu en Côte d'Ivoire mais nous estimons qu'il est un peu connu. Donc nous sortons maintenant hors de la Côte d'Ivoire. C'est en cela que nous avons invité les représentants des associations du Mali, du Kualoklaï, du Bénin, du Niger. nous avons quatre jours de stage de perfectionnement avec eux. Nous pensons qu'ils vont pouvoir nous représenter dignement dans leurs différents pays pour que les pratiquants du Kualoklaï dans ces différents pays-là soient des meilleurs pratiquants. Boisquet a accueilli la deuxième manche. la Fédération Ivoirienne de Freestyle, Football et Disciplines Associées poursuit sa politique de décentralisation de ses activités. En effet, après l'étape de Korogo, il y a quelques jours, la Caravane a déposé ses valises à Boisquet pour la deuxième manche de qualification de Footsteel Ligue 7. Et même si le taux de participation était relativement faible, la FIFDA, dirigée par son président Bogu Stéphane, reste optimiste quant à la vulgarisation de cette discipline sur toute l'étendue du territoire national. Nous allons pas à pas et c'est sûr que nous allons atteindre notre objectif. Le freestyle football est un plus dans la formation des jeunes athlètes. Un footballeur commence par les jungles pour maîtriser le ballon. Le joueur est plus à l'aise au niveau de sa technicité. Avec le freestyle football, le talent s'améliore, a-t-il commenté. À l'issue de cette deuxième manche, Fabrice Aziz Soro s'est classé premier avec 65 points. Il a été suivi d'Amadou Toudosama, deuxième avec 53 points et Marc-Emmanuel Hérithier qui complète le podium avec 40 points. La prochaine étape aura lieu à Daloa. Projet VAR en Côte d'Ivoire. Fin de formation ce mardi. Le premier responsable du football ivoirien, à savoir Yassine Idriss Diallo, a présidé ce mardi la cérémonie de clôture du séminaire de formation du projet VAR Video Assistant Referee en Côte d'Ivoire. En effet, après deux jours de formation sous la supervision de l'expert FIFA Takahaki Inokuchi, il était important de faire le point de ce séminaire afin de lancer effectivement l'utilisation de cet outil innovateur au cours de cette saison 2024-2025. La VAR sera donc une réalité au sein des différents championnats, notamment lors des matchs importants de Ligue 1 et Ligue 2 tels que souhaités par le président de la FIFA. rappelant que deux VAR ont été acquises à la faveur de la dernière CAN disputée en Côte d'Ivoire. Elles seront expérimentées durant des rencontres dans les semaines à venir. A noter que les participants à ce séminaire étaient composés de la RTI, le COCAN et des acteurs du football ivoirien dont des membres de la commission centrale des arbitres. Ce que les Ivoiriens ne savent pas et que je leur annonce c'est que dans le cadre de la CAN il avait été commandé deux VAR et les deux VAR sont arrivés et c'est ces deux VAR-là que nous allons prendre en main avec la FIFA avec la RTI évidemment qui est notre partenaire stratégique avec les responsables du COCAN qui ont travaillé sur le projet et donc aujourd'hui on est à même avec l'aide de la FIFA de travailler sur ce projet d'implanter la VAR d'ici je pense le début de l'année prochaine et ça va être un bon technologique important et une évolution je dirais majeure pour le football ivoirien. Reims Diakite Oumar dans le viseur de Crystal Palace Sénégal Hervé Renard révèle sa non-venue à la tête des Lyons vacant depuis le 2 octobre le poste de sélectionneur des Lyons de la Teranga aurait pu trouver preneur en la personne de Hervé Renard désormais à la tête de l'encadrement technique de l'Arabie Saoudite au cours d'une conférence de presse il a expliqué les raisons de son désistement l'impossibilité pour lui de travailler avec Omar Daf l'a motivé à retirer sa candidature il y a eu des discussions j'avais un souhait avoir Omar Daf un ancien Sénégalais comme adjoint mais Omar est l'entraîneur d'Amiens en Ligue 2 et cette condition n'était pas possible à remplir dans l'immédiat j'ai donc décidé de retirer ma candidature a-t-il confié voilà allez c'est la fin de la grande team de ce soir merci beaucoup messieurs merci Marie-Christine merci Henri-Joël merci Marie-Christine on a essayé de tenir quand même d'accord merci coach quoi de genre excellent retour c'était bon en tout cas merci pour la petite fraîcheur que vous nous avez donnée ce soir je viens mais ça me va droit au coeur de te voir toute souriante rien que pour vous merci allez très chers télésitateurs merci beaucoup c'est un plaisir en tout cas d'être avec vous chaque soir du lundi au vendredi de 20h30 à 22h rendez-vous est donc pris demain mardi d'ici la prime soin de vous et n'oubliez pas je fais toujours du sport Sous-titres par LaLuz